Des élèves en classe, le professeur de mathématiques déroule la première SA ici en troisième. Dans la salle d'à côté, le tableau reçoit également des cours de craie en SVT, le censeur au fou et au moulin, les surveillants au service des inscriptions et autres débarches. Bref, pour la rentrée effective de 2022-2023, le CEG Bada est bel et bien dans la danse ce lundi 19 septembre 2022. Nous sommes dans la commune d'Adjoum. La reprise, le suivant général se charge de l'inscription des élèves, de ceux qui sont venus du primaire, et le transfert et l'inscription aussi de ceux qui vont venir d'ailleurs, le transfert des transferts. C'est un peu ça, c'est ça que nous avons commencé ce matin. Par rapport à l'inscription des élèves de la sixième, on a commencé depuis la semaine passée, à la pré-rentrée. Donc il y a d'affluence aujourd'hui parce que les parents n'étaient pas sortis de nombrer la semaine passée. Voilà, donc quand on finit l'inscription, on les envoie chez le comptable pour le paiement de la contribution et autres. Un peu, les enseignants, bon, eux, ils ont déjà reçu leur emploi du temps, donc ils sont là pour travailler si les élèves sont présents. Donc moi, je leur ai déjà donné l'instruction de démarrer les cours, même avec deux élèves dans leur classe de démarrer. Et ce matin, donc, certains ont déjà démarré, d'autres pas encore. Bien que dévoués pour un rendement meilleur comme les années précédentes, le CIG Bada affronte pas mal de difficultés. Il faut dire que le CIG rencontre un peu de difficultés parce que le budget est assertif et ça ne nous permet pas de réaliser ce qu'il faut. Je prends par exemple l'exemple de mon bureau. Quand il n'y a plus maintenant, c'est que le bureau est inondé. Quand on va dans le bureau du comptable, c'est la même chose. Donc nous avons des problèmes de bloc administratif. Il y a le laboratoire qui est en construction, c'est de la merde. On n'a pas encore les moyens pour pouvoir finir ça. Aussi, dans la cour, si jamais il n'y a plus aussi, il se crée de lac, de lac artificiel, je dirais, dans la cour. S'il n'y avait plus, je suis à moi aujourd'hui, ce matin, vous, c'est la plus, c'est l'eau qui allait vous accueillir ce matin à l'entrée. En tout cas, les appels n'ont pas manqué pour une année apaisée et fructueuse. Le message du censure à l'endroit des élèves, c'est de relayer l'information au niveau de leurs camarades qui sont encore à la maison et qui continuent de traîner. De relayer l'information pour que ces camarades puissent rejoindre le rang. C'est de porter l'information aussi aux parents qui sont encore à la maison et qui gardent encore leurs enfants par du verrier à la maison. De bien vouloir les dépêcher pour qu'ils puissent se joindre à nous pour commencer les travaux à proprement parler. Au niveau des enseignants, à l'endroit des enseignants, je souhaite bonne rentrée à tout un chacun. Je les invite à l'amour des apprenants et un peu plus d'engagement pour le travail. Parce que notre collège a fait un résultat l'année dernière qui n'est pas très mauvais, mais qui n'est pas encore ce que nous, nous escomptons. Donc nous invitons nos enseignants à un peu plus d'engagement, un peu plus d'attachement pour le travail et pour que nous puissions sortir notre collège de l'année en matière de travail, en matière de résultats de fin d'année, que ce soit à l'interne, que ce soit aux examens. Il faut que les personnes de bonne volonté nous aident. Sinon, le budget, je vous ai dit, ne nous permet pas de répondre à ces exigences. Donc le gouvernement et les ONG, les personnes de bonne volonté, s'ils peuvent nous venir en aide, ça va nous soulager vraiment. A tous les élèves, bonne année académique. académique.